Alors que toute la scène politique est focalisée sur les négociations du nouveau front populaire pour Matignon, une autre bataille se joue en coulisses, la présidence de l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet souhaite la conserver, mais la gauche s'y oppose. Des appels à former un arc républicain autour d'elle se multiplient en Macronie, mais la gauche reste unie contre cette idée. La présidente sortante aurait eu des échanges avec Sébastien Chenu, les reines, en vue d'un accord le jour de l'élection. Cela suscite des accusations de magouille et d'indignité de la part de la gauche. Les députés de la République en marche excluent le RN et la France insoumise des postes à responsabilité. La présidente compte sur une alliance avec la droite pour l'emporter lors du troisième tour de l'élection. Cependant, cette manœuvre a une limite, car traditionnellement la présidence revient au parti au pouvoir. Une réélection de Yaël Braun-Pivet n'est pas exclue compte tenu de la faiblesse de la gauche à l'Assemblée nationale.